Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment faire un patron à partir d'un vêtement qui est déjà fait. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit pour apprendre à créer ses premiers patrons de couture. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo, cliquez sur le lien, vous intéressez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie ce petit guide dans votre boîte email. Alors comme je l'ai dit en introduction, nous allons voir comment faire un patron de couture à partir d'un vêtement que l'on a acheté ou que l'on a depuis très longtemps dans notre garde-robe parce que c'est tout à fait normal d'avoir un vêtement qu'on adore et qu'on a envie de reproduire plusieurs fois parce que la couffe nous va bien, parce que la taille nous va bien. Mais alors comment on fait ? La première étape tout d'abord c'est de choisir le vêtement. Vous allez me dire bah oui mais je connais déjà le vêtement que je veux faire mais c'est pas ça que je vous dis c'est choisir le vêtement et les techniques de couture qui vont derrière ce vêtement. Je vous conseille vraiment de regarder sous toutes les coutures ce vêtement là, comment sont faits les coutures à l'intérieur. Est-ce qu'ils ont utilisé une surjeteuse pour finir les bords ? Comment ils ont fait l'ourlet ? Comment ils ont fait le col, les manches si c'est un haut ? Ou bien si c'est un pantalon, comment ils ont cousu l'intérieur des jambes pour que ça dure dans le temps, pour que ça tienne et que ça aille parfaitement à votre morphologie. C'est un vrai conseil que je donne à la plupart de mes clientes, c'est d'observer les vêtements du commerce parce que ça va vraiment vous aider à faire de jolis vêtements à la couture. Donc une fois que vous avez compris comment ce vêtement il est fait, comment il a été cousu, et bien vous avez déjà débroussaillé tout le monde de la technique des coutures pour pouvoir le recoudre une deuxième fois. Parce que finalement faire le patron, c'est facile, mais c'est derrière les techniques de couture pour le recoudre une deuxième fois qui va être plus compliqué. Donc la deuxième étape ça va être de choisir le tissu que vous allez utiliser pour pouvoir recopier ce patron là. Choisir le tissu c'est essentiel parce que si vous choisissez un tissu qui n'a rien à voir avec le vêtement que vous voulez recopier, et bien vous n'aurez jamais le même rendu et vous n'aurez jamais le même vêtement et vous pourrez avoir des problèmes de forme ou de taille rien qu'en recopiant ce vêtement là dans un autre tissu totalement différent. Évidemment il y a des tissus qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus épais. Si c'est une chemise en soie, et bien je vous conseille vraiment d'utiliser de la soie ou de la viscose qui ressemble beaucoup à la soie. Mais ne prenez pas du coton ou de la gabardine de coton, sinon vous n'aurez pas du tout le même rendu et ça va être très moche. Et ça peut même être très différent de ce que vous faisiez comme image de ce vêtement. Je vous donne un exemple, moi j'ai découpé un jean que j'adorais, que je mettais beaucoup. Et du coup je me suis dit je vais le découper pour pouvoir en refaire la forme, c'était il y a quelques années. Donc je reprends le patron, le mieux c'est de vraiment tout découdre au découvite, de recopier correctement toutes les pièces du patron une par une et de les recopier sur du tissu. Et là moi j'avais acheté du tissu jean sans trop me préoccuper de ce que j'achetais. Je recopie mon jean, je couds les parties un peu simplement, et là je veux le mettre. Impossible de passer mon mollet dedans, impossible. Pourquoi ? Et bien parce qu'en fait le jean que j'adorais, que j'ai découpé, était fait dans un coton avec 6% d'élastane, ce qui lui donnait vraiment de l'élasticité et qui me permettait de le passer facilement. Et moi j'ai acheté du coton sans élastane, 0%, et du coup le jean était immétable. Le patron était beaucoup trop petit. Donc vous voyez le tissu est essentiel. Donc c'est l'étape numéro 2, choisir son tissu pour faire un rendu très similaire. Ensuite, troisième étape, vous avez deux solutions, deux choix. Soit vous prenez le vêtement et vous recopiez ce vêtement-là directement sur le tissu. Donc ça on le fait en général pour un t-shirt ou pour un débardeur, c'est assez simple. On a juste à positionner le devant et le dos et on découpe nos deux pièces. Par contre si le vêtement est un petit peu plus complexe, si c'est un pantalon ou un jean qui a une ceinture dépassant des poches, là je vous conseille vraiment de découdre ce vêtement-là avec un découvit de façon très minutieuse. Ça, ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est essentiel. Et ensuite vous posez à plat sur du papier à patron et vous retracez toutes les pièces de ce patron-là sur du papier à patron, que vous allez ensuite recopier sur le nouveau tissu. La deuxième solution est forcément plus longue, mais pour des vêtements où il y a beaucoup de pièces, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps à la fin, puisque vous allez être sûr que le vêtement sera bien fait. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de découper les nouvelles pièces dans le tissu et de les coudre. Et là vient toutes les techniques de couture que l'on a vues dans la première étape. Comment faire l'ourlet, comment bien finir le col. Alors là aussi vous pouvez vous amuser à faire un col différent du vêtement que vous avez acheté dans le commerce. Vous pouvez vous amuser un petit peu avec ces techniques-là pour avoir une forme de vêtement très similaire, mais un rendu un peu différent sur les finitions du col, des manches, de l'ourlet, de ce que vous voulez sur le vêtement. Donc voici les quatre étapes du coup pour apprendre à faire un patron à partir d'un vêtement. Mais cette méthode, elle a beaucoup d'inconvénients et de gros problèmes. Pourquoi ? Et bien puisque vous allez prendre un seul vêtement, un seul patron et une seule taille et même un seul tissu. Donc il va être très très difficile d'adapter le patron que vous allez faire sur une autre taille, sur une autre forme, sur un autre tissu, parce que ça va être très compliqué. Donc en fait c'est génial parce que vous faites un vêtement dans une forme que vous aimez bien, mais vous ne pouvez pas du tout le réutiliser pour un autre vêtement, pour l'adapter ou même un autre tissu. C'est un vrai vrai problème pour se construire une garde-robe complète, unique et personnalisée. Mais alors quelle est l'alternative à tout ça ? Comment on peut faire pour avoir des vêtements qui ressemblent à des vêtements qu'on a dans notre garde-robe et qu'on adore, tout en étant à notre taille, mais pour qu'ils soient réutilisables ? Et bien la solution pour ça, c'est de créer ses propres patrons de couture. Et pour créer ses propres patrons de couture, vous allez créer ce qu'on appelle un patron de base, donc le buste de base ou la jupe de base ou le pantalon de base. Vous allez le modifier pour avoir la même forme que le vêtement que vous vouliez recopier. Et l'avantage, c'est que ça va être à votre taille et vous pouvez l'adapter à plusieurs tissus. C'est-à-dire que si vous utilisez un tissu élastique ou pas, vous pourrez très bien réduire le patron, puisque vous comprendrez comment vous l'avez construit, comment le modifier et comment l'adapter à vos formes. Donc finalement, recopier un vêtement sur un autre tissu, c'est bien, ça va être facile, mais c'est vraiment pas la meilleure méthode pour s'assurer d'avoir des vêtements complètement adaptés à sa morphologie, à sa taille et surtout de pouvoir créer plein d'autres vêtements à partir de ce patron. Donc si ça t'intéresse d'apprendre à faire tes patrons de couture, il te suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo pour recevoir mon guide gratuit, où je te donne plein d'astuces justement pour démarrer à créer ces patrons de couture. J'organise également une conférence dans quelques jours sur le sujet des patrons de couture. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer juste en dessous de cette vidéo pour t'inscrire à cette conférence. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne pour en apprendre encore plus sur la création de vêtements. Et moi, je te dis à très vite. Sous-titrage ST' 501